Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va hyper bien. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, il s'est passé un truc vraiment trop cool. Alors, vous l'avez peut-être remarqué sur ma chaîne, mais depuis la semaine dernière, nous avons dépassé le cap des 10 000 abonnés. Donc, autant vous dire que je suis vraiment hyper contente que ça me fait, mais extrêmement plaisir. Je tenais vraiment à vous remercier à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre sur ma chaîne, parce que franchement, ça m'encourage vraiment pour la suite et du coup, ça m'encourage aussi à faire de plus en plus de vidéos sur cette chaîne. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, donc une vidéo un petit peu plus personnelle où je vous partage ce qui a changé dans ma vie depuis que je couds toute ma garde-robe. Alors, c'est parti ! L'une des choses qui a changé depuis que je fais de la couture, c'est bien évidemment le fait de beaucoup moins me rendre dans les magasins de prêt-à-porter. En fait, aujourd'hui, lorsque je me rends dans les magasins, c'est beaucoup plus pour trouver de l'inspiration ou encore pour voir un petit peu comment est-ce que les vêtements ont été confectionnés. Ensuite, depuis que je fais de la couture, je me suis rendu compte que je préfère mille fois passer des heures dans un magasin de tissus, à toucher les tissus, à les regarder, à imaginer ce que je pourrais faire avec, plutôt que de passer des heures dans un magasin à essayer, je ne sais pas, une dizaine de vêtements qui n'y auront pas et qui ne correspondront pas à ma morphologie, par exemple. Mais c'est vrai que des fois, il m'arrive de craquer, pas par plaisir mais par nécessité, par exemple, en deux ans et demi, donc ça fait deux ans et demi que je fais de la couture, et bien depuis que j'ai commencé, je me suis acheté quelques vêtements de sport et également un gilet en laine. Donc tout ça, en fait, ce sont des tissus qu'on ne trouve pas forcément facilement dans les magasins de tissus. Donc c'est la raison pour laquelle j'achète encore ce type d'article dans le commerce. Un peu avant de commencer la couture, j'avais commencé à m'intéresser au textile. Pourquoi ? Parce que j'étais de plus en plus déçue de la qualité de ce que je trouvais dans le prêt-à-porter, c'est-à-dire d'avoir des vêtements qui ne vont pas durer dans le temps. Et j'étais également lassée de voir certains prix pratiqués pour des articles qui sont faits en 100% synthétique. Donc à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce secteur-là, ce moment correspond à peu près au moment où je me suis mise à la couture. Et maintenant, depuis que je fais de la couture, je connais de mieux en mieux les tissus parce que je les manipule de plus en plus et que je les porte de plus en plus. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que moi, j'essaye au maximum d'éviter les tissus qui sont en 100% synthétique. Pourquoi ? Parce que ces tissus-là, ils sont faits à base de pétrole et du coup, lorsque vous portez un vêtement qui est ajusté et qui est fait en 100% synthétique, eh bien, votre peau, elle ne respire pas. C'est la raison pour laquelle j'essaye absolument d'éviter ce type de tissu. D'ailleurs, c'est un domaine qui m'intéresse tellement que sur le blog, j'ai rédigé toute une série d'articles sur les différents tissus que l'on peut trouver dans les magasins, que ce soit les tissus qui sont naturels, les tissus chimiques ou encore les tissus synthétiques ou encore les tissus biologiques. Donc, quelles sont leurs propriétés, comment les utiliser, comment les entretenir ? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Avant, quand je portais des pièces qui étaient issues du prêt-à-porter, eh bien, il m'arrivait parfois d'avoir des vêtements qui ne m'allaient pas trop et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Depuis que je fais de la couture, je vous avouais que maintenant, je comprends un petit peu mieux mon corps. Par exemple, sur certaines pièces que je portais, où j'avais un dos qui était vraiment couvrant, eh bien, il m'arrivait souvent d'avoir une sorte de poche, une sorte de dos béant juste en dessous de ma nuque. Et bien, maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris à modifier sur les patrons. Et donc, lorsque je me couds une création, je modifie presque systématiquement le milieu dos pour ne plus avoir cette poche disgracieuse juste en dessous de ma nuque. Ensuite, avant de débuter la couture, quand je portais des pantalons, c'était surtout des pièces qui étaient très moulantes. Et puis, par le hasard des patrons, j'ai découvert le pantalon paper bag. C'est un pantalon qui est hyper facile à coudre et qui surtout est hyper confortable. Et donc, depuis que j'ai découvert ce type de pièces, je porte de plus en plus souvent des pantalons. Donc, en ce sens, la couture m'a un peu quand même réconciliée avec les pantalons. On passe maintenant au plus gros changement que la couture a provoqué dans ma vie. Alors, pour la petite histoire, moi, avant, j'étais ingénieure et je m'ennuyais à mourir dans les bureaux. Un jour, je me suis décidée à prendre des cours de couture. Et ces cours de couture, je les ai pris dans une mercerie entre midi et deux. Et pour moi, c'était vraiment une belle découverte. C'était vraiment un vrai bol d'air frais au sein d'une journée qui n'avait pas de sens pour moi dans les bureaux. Donc, c'était en juillet 2017. Donc, c'était il y a deux ans et demi. Et depuis que j'ai commencé la couture, je ne me suis jamais arrêtée et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, pourquoi la couture ? Tout simplement parce que j'ai toujours été quelqu'un de créatif. J'adore faire des choses de mes mains. Et ce que j'aime aussi dans la couture et le modélisme, c'est ce côté réflexion et mathématiques. Et donc, ce que j'aime bien dans ce secteur-là, c'est cette alliance créative et réflexion. Et donc, maintenant, ça fait un an que je me consacre à 100% à la couture. Donc, j'ai ma marque de patron, j'ai le blog et j'ai ma chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment un boulot qui est passionnant. Enfin, j'ai des journées qui ne se ressemblent pas et ça, franchement, j'adore. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est un boulot qui est vraiment prenant. Je ne tente pas mes heures. C'est aussi un boulot qui est rempli d'intertitude parce que forcément, quand on entreprend, il n'y a rien qui est sûr, il n'y a rien qui est tracé. Et bien évidemment, je gagne beaucoup moins bien ma vie qu'avant. Mais paradoxalement, c'est la première fois que je me sens à ma place dans ma vie professionnelle. On passe maintenant à la dernière chose que la couture m'a apportée. Alors, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais pour moi, ça a quand même du sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous le disais, l'entrepreneuriat, vous le savez, c'est une activité qui prend énormément de temps. Et du coup, en 2019, je n'ai jamais autant travaillé et je n'ai jamais été aussi fatiguée. Du coup, c'est une période de ma vie où je me suis beaucoup remise en question et où je me suis demandé ce qui était important pour moi d'un point de vue personnel. Et dans ce qui est important pour moi dans les choses qui sont personnelles, il y a les activités manuelles. Alors, c'est vrai que j'adore la couture, mais je ne suis pas 100% fidèle. En fait, je n'ai pas envie de faire que ça dans ma vie et j'ai aussi envie d'avoir d'autres activités manuelles sur mon temps personnel. Du coup, j'ai vraiment revu ma vie personnelle. J'ai vraiment revu mes priorités. Et du coup, cette année, j'ai fait énormément de choses. J'ai par exemple pris beaucoup de cours de cuisine. J'ai appris à faire de la mozzarella. J'ai appris à faire des pastéis de nata au Portugal. Je me suis remise à la pâtisserie. J'ai également pris des cours de poterie. J'ai pris également des cours de teinture végétale. Je me suis mise à la broderie. Ce sont des choses que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Et aussi, je me suis enfin décidée à prendre des cours de céleri, donc pour coudre le cuir et pour apprendre à me faire des sacs. Donc, toutes ces choses, ce sont vraiment des choses que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je ne m'autorisais pas forcément, parce que je trouvais que soit ça coûtait trop cher, soit je n'avais pas le temps. Et maintenant que j'ai repriorisé en fait ce qui était important pour moi, donc prioriser, ça veut dire supprimer des choses qui ne m'apportent rien. Donc, depuis que j'ai fait ça, j'ai trouvé le temps et l'argent pour faire vraiment des choses qui me font du bien. Et ça, mine de rien, c'est quand même grâce à la couture que j'ai réussi à me poser les bonnes questions et en arriver là aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format un petit peu plus personnel vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous ce que la couture a apporté dans ma vie. Avant de vous quitter, je vous fais un petit topo sur ma tenue du jour. Alors aujourd'hui, je porte un top cousu à partir du patron Scarlett. Alors le patron Scarlett, il est disponible en version top ou blouse, que je porte aujourd'hui, ou encore en version robe. Pour cette version, moi, j'ai utilisé un jersey qui est plutôt épais et qui vient des tissus du chien vert. Si ça vous intéresse d'avoir le patron, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !